Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire sur un thème d'actualité, la VAE et plus précisément la VAE Parcours. À l'heure où de plus en plus de métiers sont en tension et où les compétences attendues évoluent rapidement, la VAE constitue un levier social et économique majeur. Il doit plus que jamais être envisagé comme un outil d'accès à la qualification au bénéfice des actifs, des entreprises, des territoires. Notre conférence va permettre de répondre aux interrogations que l'on se pose actuellement, comme comment repenser la place de la VAE dans les parcours de développement des compétences, quelle articulation avec les dispositifs de formation, quelles sont les perspectives d'évolution et les conséquences pour les acteurs de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement. Et je vais tout de suite laisser la parole à Estelle Cochard, présidente du GIP, Alpha Centre Val-de-Loire, qui vous accueille. Merci pour votre question. Écoutez, comme vous le savez, nous organisons depuis 2019 dans le cadre du pacte régional des conférences à l'attention des acteurs de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'orientation. Et vous êtes à nouveau nombreux, puisque vous êtes 483 inscrits, il me semble, et puis on entend tous les petits bips qui arrivent. Donc, on voit bien que l'intérêt est toujours démontré de ces conférences. Donc, merci beaucoup, Bressat, pour l'organisation de ces conférences. Alors, ces cycles de webinaires permettent d'aborder des thèmes variés, de prendre de la hauteur, de réinterroger nos pratiques, ainsi que les différents enjeux. Je peux citer les sujets de… Il y avait eu la formation ouverte à distance, le repérage des publics invisibles et la découverte de la neuropédagogie. Alors, aujourd'hui, nous venons de fêter les 20 ans de l'AVAE. Il était important, dans ce contexte, de vous proposer un webinaire sur ce sujet, au carrefour des enjeux de l'emploi, de compétences, de qualifications, d'orientation et de formation. Alors, il y a plus de 20 ans, la validation des acquis de l'expérience naissait tout juste un outil plein de promesses dans l'accompagnement des publics à se former, mais aussi souvent jugée par les publics plutôt un peu trop long, un peu trop complexe. Du coup, depuis plusieurs années, la région centre-val de Loire a mené une politique très volontariste sur le sujet, y compris plus récemment dans le cadre de transformations financées au titre du pacte, mais je pense qu'Amanda Miché y reviendra. Alors, pourquoi ? Parce que l'AVAE s'adresse à tous. Alors, et on le verra en particulier lors des différentes interventions de nos orateurs, pardon. Et merci beaucoup à vous d'être présents. On verra que dans les exemples qui sont proposés, on va aller justement vers des publics plutôt en mal de qualification et sur des métiers plutôt précaires et en espérant que cela pourra améliorer fortement le parcours tout au long de la vie de ces personnes qui, somme toute, nous sont ce qu'on appelait les indispensables, mais bien sûr, sans lequel notre société ne pourrait pas tourner. Alors, du côté des publics, c'est un dispositif permettant de sécuriser les parcours, reconnaître les expériences et les compétences, ainsi que l'aide à la conduite du parcours des professionnels et à ses évolutions, ainsi qu'un accès facilité au diplôme et à la reprise d'études. Alors, du côté des entreprises, elle doit être la reconnaissance du rôle formateur d'une entreprise, un outil là aussi au service de l'adaptation des compétences et de la gestion des ressources humaines. C'est vraiment un moyen de valoriser l'entreprise en reconnaissant la qualification du personnel de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, le niveau national a choisi de booster ce dispositif au travers de la réforme VAE inscrite dans le cadre de la loi Marché du Travail du 21 décembre 2022. Donc, Steve Billot en dira bien sûr plus juste après. Le JIP de la DRETS, le JIP Alpha Centre, au regard de ses missions d'observation, d'information sur la formation et de professionnalisation, se mobilise en lien avec le Conseil Régional et l'État à ce sujet. Et c'est d'ailleurs pour répondre à votre question de départ au PRESSAT. Nous menons donc en lien avec la région des actions de professionnalisation des acteurs de la VAE, comme avec l'accompagnement des espaces VAE, par exemple, en région Centre-Val-de-Loire, dans le déploiement de leur mission et la mise à disposition de réseaux VAE, qui est l'espace dédié au suivi des parcours VAE. Nous informons aussi sur ce dispositif et sur les actions engagées à travers le site Étoile et maintenant sur le site Formation. D'ailleurs, site dont vous pouvez voir aujourd'hui la transformation, puisqu'il s'agit maintenant d'un site que l'on peut nommer Galaxy. A vous de le découvrir. Alors, Alpha Cent continuera sur 2023 son action aux côtés de la région et de l'État, évidemment sur ce sujet. Donc, cette conférence, par l'intermédiaire de nos divers intervenants et témoignages enrichissants, vous allez le voir, va vous permettre de mieux comprendre les enjeux de cette réforme en cours et plus précisément l'apport de la VAE de parcours. Alors, écoutez, je suis très heureuse de vous proposer cette séance qui, je l'espère, vous apportera un panorama sur les différentes défis, ah, je vais y arriver, différentes expérimentations qui vous permettront peut-être de vous aider dans votre métier au quotidien. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence. Merci, Madame Cochard, pour votre propos. Madame Amanda Miché, bonjour. Vous êtes directrice de la formation professionnelle de la région Centre-Val-de-Loire. Madame Miché, pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'engagement et le volontarisme du Conseil régional ? Oui, effectivement, la région porte une politique ambitieuse en matière de VAE et historique. Alors, peut-être avant de vous en parler, juste excusez Jean-Patrick Gilles, le vice-président qui devait être présent ce matin et puis qui a un impondérable. Donc, je prends le relais, effectivement, pour vous présenter cette politique qui porte une ambition forte, qui est fortement relayée par le président François Bonneau. C'est un point d'attention qu'il porte sur cette politique. Donc, c'est une politique qui a été rénovée, revisitée en 2021 et 2022, notamment grâce au partenariat qu'on a nourri avec l'État dans le cadre du pacte d'investissement dans les compétences et une politique qu'on a renouvelée avec un certain nombre d'entre vous puisqu'on l'a fait à travers une démarche de co-construction, notamment au sein d'un lab VAE qui a été lancé en février 2022. Donc, avec différents leviers d'accompagnement qu'on porte. D'abord, ça a déjà été évoqué, des espaces VAE région Centre-Val-de-Loire qui sont financés par la région et qui sont notamment positionnés sur deux missions. Une mission qui vise à favoriser l'accompagnement global du parcours de VAE et puis une mission d'animation et de promotion de la VAE sur le territoire. On le sait, c'est un dispositif qui nécessite un accompagnement, qui nécessite d'être valorisé pour que les stagiaires puissent s'en saisir et être accompagnés tout le long de ce parcours. Donc, ça, c'est un premier axe d'intervention de la région, le soutien aux espaces VAE région Centre-Val-de-Loire. On a renouvelé ce soutien l'an dernier à travers des marchés publics qui ont été lancés pour des montants qui sont conséquents, puisque chaque année, la région investit 740 000 euros sur ces espaces. Le deuxième levier d'accompagnement, c'est un levier qui existe depuis maintenant plusieurs années aussi, que vous connaissez certainement, qui est le chèque accompagnement VAE, qui vise à financer l'accompagnement individuel de la mise en œuvre des VAE par les stagiaires. Et puis, grâce à notre contractualisation avec l'État dont je parlais tout à l'heure, dans le cadre du pacte, on a pu bénéficier de crédits supplémentaires pour lancer un appel à l'initiative pour expérimenter d'autres formes de VAE. Donc, il va y avoir des éléments qui vont être présentés plus tard dans le séminaire. Je ne vais pas vous dévoiler les contenus, mais effectivement, cinq projets qui ont été accompagnés sur le début du pacte, depuis 2021, pour un montant de plus de 400 000 euros d'accompagnement. Et puis, Madame Cochard en parlait, effectivement, un plan de professionnalisation sur la VAE, puisqu'il y a une nécessité que les structures, que pour certaines d'entre vous, vous êtes, puissent accompagner les stagiaires. Et donc, on propose un plan d'accompagnement en lien avec le GIP, mais également en lien avec le dispositif transformation. Pour en dire quelques mots, le dispositif transformation, c'est un accompagnement des organismes de formation, mais également des structures de l'écosystème de la formation professionnelle. Alors, sur le sujet de la VAE, mais pas que, puisqu'on accompagne également sur tout ce qui est accueil des publics, sur tout ce qui est mobilisation des publics, sur les transitions écologiques, sur la digitalisation et l'hybridation de l'offre de formation. Voilà, différents modules d'accompagnement qui sont proposés dans le cadre de ce dispositif. Et donc, on le mobilise bien volontiers sur la VAE. Peut-être juste pour compléter dans cet écosystème national qui évolue aussi, on a parlé de la réforme, et puis Steve en parlera un petit peu plus après. Simplement rappeler que la région a été retenue dans le cadre de REVA2, donc pour expérimenter le process simplifié en matière de certification. Donc, c'est notamment sur les secteurs aides-soignants et auxiliaires de puériculture que cette expérimentation est en cours et déclinée au niveau régional. Donc, ça, c'est une satisfaction de pouvoir en être. Et puis, évidemment, mais vous vous en doutez, on suit de près les évolutions nationales, puisqu'il y a eu la création d'un JIP avec une préfiguration du fonctionnement de ce JIP. Et la région Centre-Val-de-Loire est effectivement positionnée pour pouvoir travailler avec l'État sur la préfiguration de ce JIP au niveau national. Voilà pour les quelques mots que je voulais vous partager sur l'action régionale en matière de VAE. Merci, Mme Miché, pour votre propos. Nous avons terminé cette phase de prise de parole par M. Billot, directeur régional adjoint, responsable du pôle entreprise, emploi, compétence de la DRETS Centre-Val-de-Loire. La DRETS, qui est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Centre-Val-de-Loire. Donc, M. Billot, cette réforme de la VAE actuellement en cours devrait apporter un nouvel élan au dispositif. Ainsi, quelles sont les ambitions de l'État au travers de la DRETS au niveau régional ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la préparation, justement, des étapes préparatoires au projet de loi qui porte la réforme de la VAE, la ministre Carole Grandman présentait le sujet de la façon suivante. Il faut redonner du souffle à la VAE qui reste un excellent outil, mais qui nécessite un big bang de simplification. Alors, je ne sais pas si on ira jusqu'à ce big bang de simplification, mais ça s'est notamment traduit par, ça a été dit, la loi du 21 décembre 2022, qui révise notamment la VAE avec une volonté vraiment de changer de braquet, puisqu'il a été fixé un objectif de 100 000 personnes préparant un diplôme VAE en 2027. Et si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, en 2022, nous en étions à 30 000 personnes. Ça veut dire qu'on est sur un objectif de triplement, voire un peu plus. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire du chiffre, mais cet objectif ambitieux montre combien la VAE est considérée comme un outil essentiel de reconnaissance des compétences et des expériences des personnes, d'où l'importance de la repenser et donc de donner ce nouvel élan. Alors, comment y parvenir ? Le premier axe, c'est dans la loi de l'universalité, puisqu'il y a vraiment un enjeu, une volonté d'élargissement des candidatures à toutes les personnes ayant de l'expérience, y compris en tant que bénévoles, dès lors que l'acquisition des compétences est directement liée à la certification visée. On voit notamment derrière, par exemple, les proches aidants et les aidants familiaux qui pourront tirer profit de leur expérience auprès de leurs proches en perte d'autonomie pour intégrer des métiers en rapport avec le soin. Le deuxième axe, c'est la simplification, avec un changement également important. Le nouveau modèle de VAE, un candidat ne sera plus obligé de se lancer dans une formation complète, sanctionnée par une certification professionnelle. Désormais, il pourra faire reconnaître des blocs de compétences. Ce système permet d'individualiser le programme, d'ajuster les coursus. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est inconnu en région Centre-Val-de-Loire, puisqu'on a un petit peu expérimenté, sous l'égide du Conseil régional, ce sujet sur la VAE hybride, sur cette logique un petit peu de bloc de compétences. Troisième axe, un accompagnement renforcé. Il y a une volonté forte d'un renforcement de l'accompagnement au-delà et dès la constitution du dossier d'admissibilité. L'objectif, on est bien sûr sécuriser le dossier en phase de conception, viser à limiter le nombre d'abandons, par cet accompagnement renforcé. Là, également, il y a une articulation à voir avec les régions qui interviennent dans le financement. Comme cela a été dit, la région Centre-Val-de-Loire est particulièrement investie dans ce sujet. Donc, il faut qu'on regarde localement comment, effectivement, ça va s'articuler. Le dernier point, c'est la mise en place d'un service public VAE. Cela a été dit également sous la forme d'un groupement d'intérêts publics et d'une plateforme d'accompagnement. Mieux identifier le diplôme préparé, faire valider l'éligibilité, l'objectif, gain de temps, limiter les erreurs d'orientation. Enfin, quelques mots de REVA, puisqu'on l'a dit, il y a un constat depuis plusieurs années d'une VAE trop complexe, trop longue à mettre en place, avec des abandons importants. Et donc, en amont du processus législatif, il y a eu une volonté d'expérimenter sur certains diplômes de nouvelles formes de mise en œuvre de la VAE, avec toujours cet objectif de simplifier, de moderniser, et de sécuriser les parcours. C'est l'objet de REVA 1 et de REVA 2. Et comme Amanda l'a indiqué, notre région est concernée par REVA 2 pour les diplômes aide-soignants et auxiliaires de périculture. Les objectifs de REVA, simplification dès l'étape de la recevabilité avec un délai rapide de la décision, un financement simple et unique du parcours, un accompagnement renforcé et individualisé, et puis un enjeu de fluidifier et d'optimiser l'organisation des jurys afin de réduire les délais. Alors, il y a eu un premier retour d'expérience sur REVA 1, sur la simplification avec la suppression du CERFA ou encore l'affranchissement de la preuve, un accompagnement qui a été systématisé et globalement, un processus qui est passé de 16 mois à moins de 6 mois, un taux d'abandon divisé par 3 ou encore un taux de validation d'environ 86 %. L'objectif, c'est de passer à l'échelle supérieure, tendre vers le passage de la recevabilité à la faisabilité, instituer le rôle des architectes de parcours, repenser et simplifier l'organisation des jurys. Donc, le rôle de la DRETS sera donc d'accompagner cette dynamique de déployer la loi avec l'ensemble des partenaires, avec peut-être un point de vigilance, c'est que cette volonté de démocratiser, de simplifier, devra se faire sans dégrader la qualité des diplômes. Et c'est la DRETS, en tant que certificateur de certains diplômes, il sera évidemment attentive. Voilà, je vous remercie. Merci à tous pour vos différentes prises de parole. Donc, pour traiter de la thématique d'aujourd'hui, nous nous sommes tournés vers Philippe Joffre. Il est expert et fondateur du cabinet de conseil Paradoxe, spécialisé dans la formation et qui accompagne la région sur le dispositif Transformation. Il sera accompagné par Vincent Sibois, consultant juriste et formateur en droit de la formation professionnelle du cabinet Confio. La première partie de cette conférence permettra de comprendre les nouvelles ambitions et principaux changements de la nouvelle réforme de la VAE, avant de vous présenter les témoignages de deux expérimentations de VAE très enrichissantes. La première, Doreca Form Action de Blois sur une VAE hybride inversée collective au métier d'agent d'entretien et d'hygiène, puis une deuxième d'Hyperia, certificateur de branche professionnelle qui vous présentera deux exemples de parcours de VAE dans le cadre de Révado. Mais pour cela, je vais laisser tout de suite la parole à Philippe Joffre. Je vous en prie. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais faire court pour introduire le propos de Vincent Sibrois. Juste se rappeler que la VAE avait été créée par la loi de modernisation sociale en 2002 et qu'elle faisait suite pour les plus anciens à des dispositifs de validation des acquis professionnels qui étaient nés en 1985 et 1992, la VAE l'étendant aux acquis extra-professionnels. Donc l'idée, comme ça a été dit, la VAE, c'est permettre à toute personne engagée dans la vie active, idée chère à Vincent Merle, qui en était son initiateur, de valider des acquis obtenus dans un cadre professionnel ou extra-professionnel et de lui permettre d'obtenir des diplômes, des titres ou certifications. Ça a été souvent simplifié autour de l'idée l'expérience, vos diplômes et en tout cas, c'est l'idée qui se cache derrière la VAE. On a parlé de Big Bang tout à l'heure, c'est vrai qu'Elisabeth Borne avait évoqué un parcours du combattant en matière de VAE et on verra qu'en termes de chiffres, on était sur un objectif en 2002 de 60 000 personnes par an et qu'au mieux, on a été sur des chiffres de 30 000 avec une descente un peu aux enfers pendant les années Covid en dessous des 20 000 et on y reviendra tout à l'heure avec Vincent en vous présentant quelques chiffres et quelques constats majeurs. Ce que l'on va voir donc avec Vincent, c'est que cette loi sur la VAE a trois grands objectifs comme ça a été évoqué, simplifier, moderniser et sécuriser les parcours des candidats, notamment à travers des accompagnements renforcés et la naissance d'une fonction d'architecte de parcours et donc l'objectif de cette première intervention c'est de vous permettre d'y voir un peu plus clair sur cette nouvelle donne de la VAE et en regardant ce qui a effectivement changé que ce soit dans un cadre institutionnel et dans le rôle des acteurs ou que ce soit dans la pratique elle-même que l'on illustrera ensuite avec deux témoignages. Le constat, je vais faire court, il y a même une étude qui avait été pilotée par la région sur la VAE en centre-Val-de-Loire et où les chiffres n'étaient pas forcément étaient en relation totale en tout cas dans leur proportion avec ce que l'on constatait au niveau macroéconomique. Les trois constats de base c'est que la VAE a du mal à attirer son public et qu'on a finalement une fuite à toutes les étapes. c'est-à-dire qu'il s'agisse des gens qui entrent dans une démarche de VAE que ce soit des gens qui vont jusqu'à une validation ou que ce soit des gens qui obtiennent une validation qu'elle soit totale ou partielle à l'issue du jury on voit et c'est illustré par la courbe que vous avez ici on voit que notamment depuis 2013 mais on avait des courbes descendantes finalement depuis 2005 ou 2007 on voit que la VAE a du mal à trouver son public et qu'elle est considérée comme étant trop administrative notamment sur le livret 1 vous savez cette fameuse logique de recevabilité mais aussi parce qu'elle nécessite des passages à l'écrit et des logiques de formalisation beaucoup trop importantes l'idée là c'est donc de voir ce qui a changé je ne vais pas faire grâce du commentaire de ce tableau que vous retrouverez sur le site Etoile Centre ensuite et où vous retrouvez notamment sur de 2019 à 2021 le nombre de dossiers considérés comme recevables notes de certification réparties par certificateur mais l'idée c'est maintenant de voir avec Vincent finalement ce qui a changé et quels sont les enjeux à la fois de l'expérimentation REVA2 qui est censée accueillir 3000 personnes sur les métiers du care de la dépendance du soin ou de la petite enfance d'ici juin 2023 sachant qu'on a en gros aujourd'hui la moitié des gens qui sont déjà entrés donc soit à peu près 1500 qui sont déjà entrés dans la logique de REVA2 mais surtout de voir avec Vincent finalement ce qui a changé au niveau institutionnel ou au niveau des pratiques Vincent peut-être peux-tu nous situer les principaux enjeux qui sont poursuivis et puis ce qui constitue selon toi une nouvelle donne en matière de VAE oui merci Philippe bonjour à toutes et à tous très heureux d'être parmi vous aujourd'hui peut-être avant de répondre à ta question repositionner la VAE en disant qu'on est bien sur une voie d'accès à la certification au titre ou au diplôme qui est le troisième moyen après donc la formation initiale et la formation continue donc on n'est pas sur un processus de formation continue mais on est bien sur une démarche avec les cinq étapes qui sont donc l'information conseil orientation la décision de recevabilité d'aller présenter du coup son expérience pour acquérir une certification professionnelle un titre ou un diplôme la phase d'accompagnement l'évaluation validation et ensuite le poste jury une fois qu'on passe devant le jury le suivi s'il faut éventuellement du coup enchaîner sur une formation ou en cas de validation partielle repasser éventuellement c'est pas anodin puisque en fait l'ensemble de ces cinq phases finalement vont être impactées d'une manière ou d'une autre et on va le voir durant ce quart d'heure là qui arrive devant nous vont être impactées par cette réforme et l'enjeu les enjeux de cette réforme c'est bien évidemment mais vous l'avez déjà rappelé faciliter le recours à la VAE étendre et mieux accompagner et on voit bien du coup quand on veut faciliter étendre et mieux accompagner on a justement ces cinq phases qui vont être impactées d'une manière ou d'une autre le premier le premier enjeu derrière comment ça se traduit c'est finalement adapter la VAE à son temps on l'a dit la VAE elle a 20 ans on est dans un secteur où on a des réformes tous les 3-4 ans pour adapter justement les dispositifs de formation aux besoins de l'économie aux besoins de marché de l'emploi et aux besoins également de formation des individus et ce qui va être vraiment central c'est qu'on va l'intégrer dans un processus de parcours et quand on regarde justement le droit c'est un ajout d'un deuxième alinéa pour être très technique de l'article L63-5 c'est que la VAE maintenant la norme c'est justement un parcours un parcours permettant la valorisation des expériences mais également en hybridant ce parcours avec potentiellement des périodes de mise en situation professionnelle de la formation de l'accompagnement etc. on est vraiment dans cette démarche en tout cas deux parcours potentiellement hybrides à la fois sur les contenus mais également sur les modalités rendre l'accès du coup deuxièmement plus simple et plus lisible ça va notamment se traduire par la mise en place d'un GIP d'un groupement d'intérêts public qui va venir communiquer informer orienter sur les possibilités de VAE mais également sur toutes les démarches administratives et là on va tirer justement et ça renvoie la quatrième traduction on va tirer tous les enseignements des deux phases des expérimentations REVA 1 et REVA 2 sur lesquelles on reviendra tout à l'heure notamment à travers les témoignages et donc on va venir réduire les démarches administratives réduire les délais puisque dans ces expérimentations on a justement permis de simplifier les démarches les démarches administratives avec notamment le CERFA etc. Donc voilà les quatre traductions de ces enjeux pour cette réforme et au niveau des ambitions merci au niveau des ambitions donc on est bien sur la massification de la VAE avec cet objectif de 100 000 VAE d'ici la fin du quinquennat par an donc d'ici 2027 en faisant de la VAE un outil en faveur d'une société du plein emploi l'objectif c'est vraiment de rendre agile justement cette VAE pour pouvoir correspondre aux besoins de l'emploi et d'ailleurs cette loi du 21 décembre 2022 porte bien ce nom pour le fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur cette loi on est sur une loi cadre qui va venir poser les principes de la VAE et maintenant on attend toutes les précisions techniques opérationnelles des décrets qui doivent arriver très rapidement puisque certains projets décrets sont dans les starting blocks à aujourd'hui mais on va avoir une phase réglementaire qui va s'ouvrir assez conséquente puisque on l'a vu la VAE étant universelle elle touche tous les publics maintenant et donc forcément il va falloir qu'elle s'applique pour les indépendants pour les salariés pour les agents publics les bénévoles etc. et donc il y a une phase réglementaire qui va se mettre en place puisque d'après les propos de la ministre Grandjean la phase de déploiement de la réforme de l'AE va continuer jusqu'à fin 2024 donc on est vraiment sur une phase de mise en route là on est vraiment au tout début en tout cas de cette mise en place de cette réforme alors si on rentre du coup dans ce dispositif de cette nouvelle VAE cette nouvelle VAE elle va s'étendre à de nouveaux objectifs donc on avait les certifications enregistrées au RNCP les titres les CQP et les diplômes on va avoir maintenant les blocs de compétences qui vont être également éligibles à la VAE là où avant on allait un certificat finalement viser une certification totale il pouvait in fine avoir une certification partielle mais en tout cas on se lançait sur une certification totale on va pouvoir aller sur des blocs de compétences et c'est vraiment cette démarche en tout cas de parcours de validation régulière plus agile plus réactive et potentiellement aussi plus fréquente et on va pouvoir faire potentiellement plusieurs VAE pourquoi pas durant plusieurs années pour pouvoir bloc après bloc du coup valider telle ou telle certification cette validation par bloc de compétences va être aussi rendue possible grâce aux chantiers qui sont actuellement en cours avec notamment et je vais citer que c'est deux premiers le travail de France Compétences sur les équivalences entre certification professionnelle maintenant toutes les certifications professionnelles inscrites au RNCP doivent être découpées en blocs de compétences qui sont autant de parties identifiées d'une certification professionnelle et chacun de ces blocs de compétences peut potentiellement parler à d'autres blocs de compétences ou être commun à une autre certification et donc ça va permettre de faire ce parcours pour un individu qui va éventuellement dans un parcours mixer un bloc d'une certification avec un autre bloc d'une autre certification etc. Et comme ces blocs se parleront et ces certifications professionnelles se parleront on aura ces parcours justement de validation qui seront possibles et puis le deuxième chantier que je citerai c'est les certifications publiques d'État également où il y a un travail qui a été lancé en début d'année pour justement cette refonte des certifications publiques d'État dans le même format qui a été fait pour les certifications qui sont sur le RNCP qui ne sont pas par les certificateurs publics. Donc ça ce sont les objectifs de la nouvelle VAE. Quand on regarde au niveau des publics de la nouvelle VAE c'est simple tout le monde peut potentiellement aller se lancer dans une démarche de VAE à partir bien évidemment où son expérience est en lien en rapport avec la certification visée mais on a supprimé cette durée d'expérience d'un an qui avait été déjà baissée parce qu'on partait de trois ans et on l'a ramenée à un an. Maintenant on l'a carrément supprimée et on a également supprimé du coup les catégories de public et les types d'activités qui permettent justement de se lancer dans un parcours de VAE. Alors l'idée du gouvernement au début lorsqu'on regarde le projet de loi sur la VAE visait à rajouter les proches aidants et les aidants familiaux qui ont été cités tout à l'heure pour notamment favoriser les métiers sanitaires et sociaux qui sont justement en difficulté de recrutement et lors du débat parlementaire on a finalement levé l'ensemble de ces listes-là à la fois des activités et des expériences et aujourd'hui finalement plus besoin d'être actif alors il faut toujours une expérience en rapport avec la certification mais plus besoin d'être actif pour se présenter comme candidat à une VAE et donc on va pouvoir avoir des publics nouveaux notamment pour les certificateurs et les organismes de formation avec peut-être des jeunes des retraités des personnes qui n'étaient pas forcément les candidats habituels d'une VAE pour pouvoir justement valider valoriser les expériences extra-professionnelles par exemple quand on s'engage dans la vie d'élu que ce soit municipale régionale peu importe l'échelon quand on s'engage dans une association typiquement si on est entraîneur d'un sport et qu'on veut valoriser ça cette expérience dans le milieu professionnel à travers par exemple un blog sur le management etc ce sera tout à fait possible ou lorsqu'on est élu par exemple représentant du personnel également si on veut le valoriser pour sa carrière dans ses fonctions éventuellement demain donc toutes les activités extra-professionnelles seront éligibles au niveau des moyens de la nouvelle VAE on va avoir un congé qui va doubler donc qui va passer de 24h à 48h avec une possibilité également d'aller au-delà par convention ou accord collectif donc là après ça va être au représentant du personnel et de branche de s'en emparer potentiellement on va avoir un accompagnement également dès la constitution du dossier avec ce fameux métier d'architecte de parcours sur lequel on reviendra qui va se développer pour accompagner dès la première étape dès l'information au conseil orientation la personne et construire son parcours qui soit le plus adapté possible et finalement cet architecte de parcours dès l'origine du dossier va finalement incarner ce principe d'individualisation de personnalisation du parcours de formation qui était voulu par la loi du 5 septembre 2018 avenir professionnel on va avoir également un dossier administratif qui va être simplifié où d'ores et déjà le CERFA 12818 va être de toute manière remanié puisqu'on a plus cette liste de bénéficiaires et d'activités mais on va avoir un dossier administratif qui va être plus simplifié si on regarde un petit peu ce qui a été fait par exemple sur le CPF avec la dématérialisation de la désintermédiation on va vers cette démarche là où on va avoir du coup des plateformes qui vont se mettre en place et qui vont permettre de simplifier toute cette partie administrative et qui était un frein assez conséquent justement pour la VAE pour les candidats VAE et puis on va avoir des jurys on attend encore les précisions réglementaires là aussi sur l'organisation des jurys qui vont qui devraient être plus agiles plus réactives pour pouvoir garantir justement un délai de deux mois au niveau du financement qui est aussi qui est également un moyen on va avoir un forfait de 3000 euros qui va aller du positionnement jusqu'à l'organisation du jury alors ce chiffre des 3000 euros aujourd'hui il n'est pas dans la loi donc prudence il est dans l'étude d'impact qui était intégrée au projet de loi du gouvernement donc à voir s'il se vérifie derrière en termes de financement mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a tiré les enseignements de l'expérimentation qui avait été organisée par l'ordonnance du 1er avril 2020 au moment du COVID où la VAE pouvait potentiellement être financée par les associations de transition pro les AT pro et donc là maintenant ce sera rendu possible en plus bien évidemment de l'employeur des opérateurs de compétences de pôle emploi de la région et également de la caisse des dépôts via le compte personnel de formation qui va être également un outil de massification du recours à la VAE il va y avoir également un service public de la VAE qui va se mettre en place avec un groupement d'intérêt public national qui va viser à l'orientation l'information la promotion l'animation et puis tout le suivi également des différents opérateurs certificateurs etc donc il va être vraiment un outil de déploiement de la VAE avec des membres de droit des membres également qui peuvent être complémentaires qui peuvent du coup là on attend également les précisions réglementaires pour pouvoir candidater éventuellement puisque les adhérents pourraient être à la fois public mais également privés on pense notamment assez facilement aux futurs opérateurs du CEP qui vont être désignés là dans le secteur privé courant d'année d'ici l'automne et les futurs opérateurs du CEP avec cette nouvelle monture qui arrivera au 1er janvier 2024 pourraient potentiellement être membres de ce GIP national pour justement permettre cette information cette orientation ce suivi au niveau de la VAE ce service public de la VAE aura également en charge un public un portail pardon national dédié à la VAE qui va venir regrouper un certain nombre de sites qui peuvent également exister par exemple Diagoriente aujourd'hui et d'ailleurs si vous allez sur le site vae.gouv.fr j'ai fait le test ce matin il est aujourd'hui en maintenance depuis plusieurs jours et donc il y a ces travaux qui se mettent en place pour offrir un portail national dédié à la VAE qui va permettre également d'éclairer les potentiels candidats à la VAE sur les métiers qui recrutent les besoins en qualification sur les territoires également et qui seront du coup complémentaires avec les points relais conseil VAE et le service public régional bien évidemment sur la VAE on va avoir une VAE également inversée dite inversée donc qui est une expérimentation qui doit démarrer incessamment sous peu on attend encore une fois les textes réglementaires qui vont venir organiser cette expérimentation très rapidement parce que du coup on ne peut pas forcément en dire beaucoup plus aujourd'hui elle va se baser sur un contrat de professionnalisation un contrat de professionnalisation dépoussiéré libéré selon les propos de la ministre où on va venir déroger finalement aux objectifs au public à la durée minimale à l'objet du contrat ou même à la qualification qui est entendue par ce contrat de pro donc on va pouvoir vraiment déroger à beaucoup de choses au niveau de ce contrat pro l'idée finalement c'est de rendre concomitants à la fois l'acquisition des compétences par la formation et par le travail et la reconnaissance des compétences plutôt que finalement attendre qu'on acquiert pour ensuite les faire reconnaître on va finalement les rendre concomitants ensemble durant ce parcours justement et d'où l'intérêt également de cet architecte de parcours qui va venir construire tout ce parcours cette durée du contrat de professionnalisation qui sera donc de par principe dérogatoire qui va venir justement organiser à la fois cette reconnaissance et puis cette validation des acquis par la formation et par le travail en alternance on va avoir en revanche sur cette expérimentation voilà merci sur cette expérimentation elle va être fléchée elle va être orientée principalement sur des des publics les plus éloignés de l'emploi et des secteurs qui connaissent donc des pénuries de main d'oeuvre toujours dans cet esprit justement d'aller sur le plein emploi et donc avec tous ces outils justement qui sont là qui sont là devant nous on va avoir une VAE qui va vraiment être en tout cas formidablement boostée avec ce nouveau métier d'architecte de parcours qui va du coup inscrire cette idée de parcours de valorisation qui est vraiment la norme en tout cas de la VAE qui va arriver dès le début dès la première phase finalement et qui va nous suivre jusqu'à la cinquième phase et c'est pour ça que je disais que les cinq phases et les cinq étapes sont importantes à rappeler puisque derrière une fois qu'on a une validation éventuellement partielle finalement l'architecte de parcours va être encore là pour éventuellement nous trouver les formations les substituts qui nous permettront d'aller sur une validation totale etc. ou alors de continuer cette démarche de validation bloc après bloc pour accéder à une certification visée à deux, trois, quatre, cinq ans en fonction des objectifs qu'on aura définis. On aura une articulation qui sera plus forte également avec tous les acteurs de l'information, de l'orientation mais également de l'accompagnement avec le CEP qui pourrait potentiellement on le disait tout à l'heure selon des modalités à définir par voie réglementaire intégrer ce GIP national mais également du coup être également architecte de parcours puisque la fonction du CEP c'est bien conseiller en évolution professionnelle d'informer d'orienter d'accompagner et donc potentiellement on pourrait aller aussi sur des CEP architectes de parcours avec donc des parcours à la carte hybrides potentiellement à la fois dans les modalités que ce soit du distanciel du présentiel de la multimodalité mais également dans le format puisqu'on peut avoir de la VAE combinée avec de la formation avec de la période de mise en situation etc. C'est vraiment en tout cas l'idée de cette nouvelle VAE avec bien évidemment des conditions il faut que du coup derrière les certifications soient bien découpées toutes en blocs de compétences qu'elles se parlent entre elles pour justement organiser ces différents parcours que les jurys puissent être du coup assez réguliers et organisés de manière réactive et là en tout cas il y aura un intérêt très fort à regarder là-dessus potentiellement bien évidemment pour les organismes de formation qui seraient intéressés à commencer à regarder l'extension de la certification Caliopi qui sera nécessaire pour aller sur la VAE sur ce marché de la VAE qui va se mettre en place pour les organismes de formation et puis il faudra également regarder le projet de loi travail qui va arriver au second semestre de cette année qui est attendu là pour second semestre 2023 qui vise également à réformer l'ensemble des dispositifs de transition professionnelle pour justement favoriser les transitions les reconversions en vue encore une fois du plein emploi et donc potentiellement comment cette VAE pourrait s'imbriquer également en lien avec ces autres dispositifs et donc avec ce nouveau cadre réglementaire Merci beaucoup Vincent pour ces différents éléments comme on le voit on est vraiment sur cette logique de Big Bang donc je vous rappelle que la dernière fois qu'on avait parlé de Big Bang c'était plutôt sur l'apprentissage et l'alternance et on était passé de 320 000 à plus de 850 000 alternants donc espérons que les ingrédients décrits par Vincent produiront les mêmes effets ce que je vous propose maintenant c'est d'illustrer à travers deux témoignages un élément qui nous semble très important dans cette dans cette refonte des dispositifs de VAE et qui sont notamment chers à la région Centre-Val de Loire et qui font le lien avec ce que disait Vincent autour de la logique de parcours on voit bien que dans cette loi il y a bien sûr l'objectif de préserver une voie parallèle entre guillemets c'est-à-dire de permettre un accès isolé à la VAE permettant de reconnaître l'expérience professionnelle mais surtout de pouvoir combiner et conjuguer la VAE dans des parcours sous l'autorité d'un architecte puisque le mot aujourd'hui c'est hybride et quand on pense hybride on pense à nouvelle technologie mais là l'idée c'est bien de pouvoir disposer d'un nouvel outil qui permettra d'individualiser les parcours et de mieux tenir compte des objectifs des contraintes ou des singularités des personnes on vous propose donc deux témoignages qui reposent sur des expériences concrètes et qui vont permettre d'illustrer ces pratiques et ces ingénieries qui conjuguent VAE formation et accompagnement avec un témoignage de madame Briette de RECA formation et puis un témoignage de mesdames Condori et Sabre d'Hyperia qui vont nous permettre là de mettre une réalité derrière les propos que nous avons évoqués même si encore une fois ils ne sont pas faits dans le cadre de la nouvelle loi dont on attend encore nombre de décrets mais qui en tout cas peuvent être des pratiques inspirantes et qui illustrent parfaitement cette logique de parcours hybride ou de mix de nouveaux mix ou de nouvelles conjugaisons entre formation et VAE Madame Briette peut-être en commençant avec l'expérience Eureka Formation pouvez-vous nous présenter en une minute Eureka Formation et votre rôle au sein de l'organisation Eureka concernant Eureka Formation on a fait du coup en 2022 un parcours d'accompagnement sur une VAE hybride inversée collectif sur le titre professionnel agent de propriété et dirienne et c'était sur des personnes qui étaient soit très loin de l'emploi soit en insertion ce dispositif permettait à chaque stagiaire d'avoir un dispositif de formation un parcours adapté à sa situation et donc dans le parcours individualisé au niveau des cours le parcours était de cette façon des modules d'apport théorique et pratique en longsant un rapport avec le référentiel de la formation des modules de remise à niveau sur des savoirs de base notamment mathématiques français et informatique un accompagnement collectif avec une coach VAE de 12 heures ça s'imposait dans la formation également un suivi individuel sur la VAE donc ça également de 12 heures et des périodes d'entreprise qui pouvaient aller de 35 à 105 heures ça dépendait aussi en fait de la situation de la personne l'objectif de ce parcours était de permettre à des personnes soit loin de l'emploi ou demandeurs d'emploi de longue durée de pouvoir suivre la formation et obtenir la certification ça s'ouvre à des personnes qui ne souhaitaient pas suivre une formation classique ou qui n'étaient pas en capacité de le faire donc de faire des contraintes mauvais souvenir de la formation initiale et le sentiment de ne pas être légitime sur la formation classique mais aussi pour des personnes qui n'avaient pas la possibilité de faire une VAE classique du fait de la solitude que cela peut engendrer et du manque d'autonomie aussi et notamment le manque d'autonomie sur le fait de savoir ou comprendre les attendus des différents livrets donc livrets 1 et livrets 2 de la VAE donc ça leur permettait d'intégrer un parcours qualifiant pour obtenir une certification dans leur domaine de compétence et d'avoir accès à un emploi stable et de valoriser les compétences qu'ils avaient eues sur des enseignes d'expérience professionnelle dans un second temps ça permet aussi de réconcilier les personnes avec la formation continue vraiment des personnes qui ont peur qui ont des mauvais souvenirs de ça l'idée de cette VAE donc l'hybride inversée collective était de lever l'ensemble de ces freins la mise en place du parcours ça ça a été une communication vers les prescripteurs classiques mais également auprès des structures d'insertion de l'ensemble du territoire communication bien en amour et de bien préciser les particularités du dispositif voilà qui est entre VAE et formation continue imbriquée un recrutement par entretien individuel puis une invitation à une information collective et un positionnement des postulants qui est fait par des entretiens et des tests nos choix c'est une entrée volontaire du stagiaire sur des dispositifs largement testée sur le positionnement donc pas de motivation cachée incompatible avec le suivi du parcours les freins sont bien aussi vus pendant l'entretien pour voir si vraiment la possibilité de l'intégration de la personne en formation l'entrée en formation de la personne qui est justifiée par son expérience minimum déjà acquise dans le domaine donc ça c'est chiffré et attesté pour pouvoir correspondre à la législation donc actuellement c'était 1607 heures pour la VAE on s'assurait qu'il y ait quand même au minimum 400 heures afin qu'à l'entrée en formation la formation plus le stage puisse correspondre à l'attendu des 1607 heures voire aussi une situation financière viable pour le stagiaire donc ça c'est le fait de pouvoir proposer cette formation sur deux jours par semaine qui permet aux personnes de continuer leur activité professionnelle à côté notamment chez Odeca Service notamment il y en a certains qui sont des bénéficiaires de l'association d'insertion qui sont sur la formation ou d'autres personnes loin de l'emploi on leur permet éventuellement de prendre un emploi à côté pour que leur situation financière soit viable et qu'ils puissent avoir un compliment les deux jours par semaine ça peut aussi permettre de faire un stage plus long pour ces personnes-là s'ils n'ont pas l'ensemble des heures nécessaires pour la VAE la dynamique de groupe est importante du coup soit vivant apprenant et bienveillant une pédagogie qui est basée sur l'expérience des stagiaires et un coach qui est formé à l'accompagnement VAE et qui connaît parfaitement la certification donc le référentiel de la formation et avec en plus des savoirs de base donc comme je l'ai je l'ai dit le français les mathématiques et l'informatique qui sont des compétences transverses les difficultés qui sont à éviter quand on se vend sur ce type de parcours c'est de ne pas recruter suffisamment de stagiaires pour constituer un groupe il est indispensable de communiquer et de prendre le temps d'expliquer cette action originale pour répondre aux remarques quelques pourquoi on peut proposer une VAE classique voilà on peut dire que c'est plus simple mais ça ne correspond pas au public au public de cette VAE et que le fait de le proposer de cette manière là ça lève certains leviers et un recrutement aussi individualisé avec la présentation du parcours et des entretiens et tests individuels afin de voir si les compétences du fait de leur expérience sont là et d'un sûr le partenariat avec les structures d'insertion ou avec les partenaires est très important parce que les informations collectives ne se remplissent pas toutes seules donc là c'est vraiment un travail de collaboration avec les partenaires ce qui peut être difficile aussi dans ce parcours c'est vraiment lever le train de la situation financière parce qu'on peut avoir des abandons de stagiaires pour des raisons personnelles ça peut être financière ou autre donc là ce qui est important c'est de sécuriser le parcours avec un conseiller en insertion professionnelle avec un suivi individualisé tout le long du parcours et il est indispensable de bien connaître les règles de rémunération des personnes qui sont en formation professionnelle afin de pouvoir vraiment sécuriser autant leur parcours de formation que leur situation financière autre risque c'est la démobilisation d'un stagiaire perte de confiance ou perte de motivation alors là c'est le rôle du coach en VAE donc il y a la VAE collective et la VAE individuelle sur la VAE individuelle on propose un accompagnement de 12 heures en entretien individuel un accompagnement qui est spondé sur la bienveillance et donc on propose 12 heures mais bien sûr c'est possible d'aller de rajouter un entretien supplémentaire aux besoins du stagiaire donc on peut aller jusqu'à 14 heures autre élément important c'est si le groupe perd sa synergie si le groupe entier n'est plus dans une bonne dynamique donc là c'est le rôle du formateur et aussi de l'équipe pédagogique d'accompagner d'alimenter de surveiller le groupe sur des moments privilégiés donc des moments festifs des interventions extérieures de partenaires sur des ateliers le coach du cours VAE a également le suivi du groupe et travaille sur la gestion des conflits et veille à la réalisation de chaque stagiaire sur leur dossier autre chose qui peut arriver c'est l'échec à la certification là pour limiter l'échec comme dans toute formation il y a des évaluations régulières un complément d'apport pédagogique de nouvelles mises en situation si nécessaire pour permettre des situations en entreprise donc des périodes dans l'entreprise il y a un réseau d'entreprises suffisant pour qu'on puisse les mettre en stage rapidement et sur des domaines variés toujours concernant le titre parce que l'entretien des locaux ça peut intervenir sur plein secteur on est également en place une certification blanche avant la certification finale et on a une très bonne connaissance de l'organisation de la certification et des attendus du livret 2 voilà c'est ce qui permet de limiter l'échec à la certification à savoir que sur celle qui a eu lieu en 2022 un centre des stagiaires a eu la certification sur cette VAE collective vous pouvez nous dire à quel taux de certification vous êtes arrivé à la fin je crois qu'il y avait 7 participants qui étaient concernés par ce dispositif oui l'ensemble a eu la certification d'accord alors Philippe petite question du public est-ce que vous pourriez préciser qu'est-ce qu'une VAE hybride inversée et collective s'il vous plaît alors hybride c'est sur le fait que on veut ils ont la possibilité de faire des stades et des emplois pour compléter leur formation et leur expérience professionnelle pour faire le livret 1 donc le livret de recevabilité et également le livret 2 si par exemple sur un DTCP du titre il y a une expérience qu'ils n'ont pas on va pouvoir leur apporter du fait de la possibilité qu'ils vont pouvoir être en emploi et ou faire un stage dans ce domaine de compétences inversé c'est que ça s'appuie beaucoup sur l'expérience des personnes qui sont en formation donc en fait on complète sur les compétences qu'ils n'ont pas pour permettre d'obtenir la certification et c'était donc collectif c'est parce qu'ils ont des entretiens collectifs sur l'AVE sur leur planning de formation donc ça à 12 heures d'accompagnement et ils ont aussi des rendez-vous individuels c'est-à-dire qu'ils ont vraiment sur leur parcours de formation des cours de VAE avec leur coach c'est VAE qui les suit individuellement en collectif tous ensemble et ça ça permet aussi un synergy groupe le fait qu'ils soient tous ensemble dans l'atelier de VAE Merci ce que je vous propose peut-être avec Mpressat c'est de reprendre quelques questions et de pouvoir échanger avec l'ensemble des intervenants en fin de webinaire et ce qui permettra de revenir aussi bien sur des logiques de définition que l'interrogation ou de ce qu'il y a dans le contenu de la loi que de l'interrogation des acteurs qui témoignent Merci beaucoup pour ce témoignage vous restez bien évidemment avec nous pour le reste de l'intervention et pour les questions ultérieures ce que je vous propose maintenant c'est d'accueillir Clémentine Condori et Camille Savre d'Hyperia qui vont nous Hyperia ayant une longue expérience de ces sujets VAE ayant participé au dispositif d'expérimentation REVA 1 et REVA 2 donc avec peut-être en quelques mots dans un premier temps vous pouvez nous présenter ce qu'est l'Hyperia puis la nature de l'expérience que vous avez en matière d'intégration de la VAE dans votre offre de formation et de service oui tout à fait bonjour donc moi je m'appelle Camille Savre je suis accompagnée de Clémentine nous travaillons toutes les deux pour Hyperia Hyperia je vais présenter alors moi je vais me permettre de présenter globalement Hyperia ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années effectivement pour le compte de la branche professionnelle des salariés du particulier employeur et de l'emploi à domicile et comment on a travaillé avec la branche sur justement je vais faire le déroulé je vais garder la main sur le déroulé parce que je ne sais pas si vous avez le dernier powerpoint d'accord donc je voudrais juste le partager voilà merci et donc vous expliquez un peu comment on a pensé les choses pour effectivement pour le compte de la branche et comment on a organisé en fait les parcours au-delà de la VAE mais tous les parcours pour les salariés en fait ce qui est intéressant quand même pour nous c'est que en tant qu'acteur de branche c'est vraiment de se dire qu'on a toujours travaillé pour un salarié donc quelqu'un qui a de l'expérience et ça c'est un élément important parce que du coup tout notre travail est orienté pour le salarié et donc tout notre dispositif c'est le dispositif qui se met en fait au service du salarié et non l'inverse donc ça c'est vraiment une chance pour nous et une agilité pour nous de travailler pour une branche parce qu'on a pu réfléchir tous nos parcours et tout l'accès à la certification dans ce sens-là pour reprendre un petit peu la base donc Hyperia c'est la plateforme effectivement de professionnalisation du secteur ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour le compte de la branche on s'occupe de toute la création de la certification professionnelle aujourd'hui nous avons trois titres à finalité professionnelle assistante maternelle garde d'enfant employée familiale et assistante de vie dépendance et on construit toutes ces certifications avec également au répertoire spécifique un certain nombre de certifications complémentaires dont un CQP d'ailleurs et donc notre mission c'est de créer évidemment les certifications professionnelles pour l'évolution des salariés du particulier employeur mais c'est aussi de promouvoir d'accompagner tout le secteur et tous les partenaires du secteur donc prescripteurs financeurs etc à s'engager autour de la professionnalisation de ce secteur donc quand je parle des salariés c'est salariés et futurs salariés évidemment qu'on s'occupe également on a une réflexion autour des demandeurs d'emploi comment aujourd'hui la branche a pensé le système ce qui est important de comprendre c'est que la branche a toujours été en mal de reconnaissance et du coup ça a été leur moteur c'est-à-dire que dès lors où on considère que excusez-moi je vais avoir des expressions un peu rapides mais c'est extrêmement parlant à partir du moment où on considérait il y a encore pas si longtemps que ça vivant qu'une assistante maternelle n'était qu'une nounou qu'une assistante de vie auprès de notre parent qui est en situation handicap n'est qu'une femme de ménage etc. c'était compliqué pour l'ensemble des acteurs cette branche d'être reconnue et donc ils ont véritablement investi la question de la professionnalisation depuis des années pour que ce secteur soit vraiment reconnu et là on est en passe effectivement de devenir beaucoup plus professionnel avoir cette reconnaissance on n'est pas plus professionnel mais on a beaucoup plus de reconnaissance de cette manière là et pourquoi je dis ça parce que ça a un impact sur la manière dont la branche finance forcément l'accès à la certification il y a dans le cadre des branches un plan de développement des compétences qui est inscrit ça c'est la loi dans le secteur chaque salarié du particulier employeur à partir d'une heure travaillée à accès à 58 heures de plan de développement des compétences ça c'est un élément important parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un temps plein c'est pas au prorata du temps plein ce n'est pas du tout voilà il suffit d'une heure par mois chez un particulier employeur pour avoir accès à ce plan de développement des compétences qui est quand même assez important doublé de ça tous les parcours dans le cadre de la validation d'expérience sont inscrits dans ce qu'on appelle dans notre jargon hors quota c'est-à-dire qu'un salarié du particulier employeur qui veut faire un parcours VAE va utiliser ce parcours VAE va être financé pour ce parcours VAE et il lui restera de toute manière 58 heures de son plan de développement des compétences puisque c'est hors quota de ces 58 heures ça c'est un élément important c'est vraiment un engagement fort de la branche autre engagement financier également c'est-à-dire que quand un salarié du particulier employeur part sur la VAE a une certification partielle ce qu'on dit partielle nous on dit plutôt une certification de bloc de compétences et pas de titre elle s'engage à financer la suite de son parcours c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle met dans l'enveloppe 80 heures supplémentaires aux 58 heures pour finir son parcours ça me semblait important de vous dire ça parce que depuis très longtemps depuis 2009 que nos certifications sont inscrites en tout cas au RNCP la branche s'engage dans ce système financier et permet en tout cas des salariés d'envisager à la fois de la VAE et à la fois de la formation c'est-à-dire qu'on a toujours pensé que c'était des dispositifs qui peuvent se parler et qui sont totalement imbriqués en fait donc ça c'est l'élément financier que la branche propose et donc ça c'est un élément extrêmement important la deuxième chose aussi qui est fondateur pour nous c'est que le candidat est au cœur de ce dispositif c'est-à-dire que Hyperia a la charge d'accompagner les salariés on a une plateforme téléphonique avec dans lequel on a des conseillers de formation et des conseillers en orientation sectorielle c'est uniquement sectorielle qui accompagnent les salariés en fait à réfléchir leur parcours de professionnalisation et à les accompagner vers la VAE dans un premier temps ensuite vers de la formation vers des blocs de compétences et vers des modules de formation complémentaires type Alzheimer etc. donc on a un dispositif aussi qui permet véritablement d'accompagner de manière individuelle et à la carte tous les salariés du particulier employeur voilà donc ça aussi c'est un élément important troisième élément fondateur qui me semblait important de parler c'est que depuis toujours ce qui était important comme on avait des salariés qui sont isolés je rappelle que ce sont des salariés du particulier employeur qu'ils ne font pas partie d'une entreprise d'aide à la personne d'une association d'aide à la personne ils sont seuls autonomes avec le particulier employeur donc il fallait vraiment quand un salarié était engagé vers un parcours de formation aller vite puisque ça c'est bien un des éléments qui a été dit il y a des abandons très rapidement et donc il faut aller vite pour aller vite en fait on a créé un système où on a sur des temporalités de 6 à 9 mois sur les parcours de VAE avant la réforme on est déjà sur ces temporalités là on a évidemment un dossier de recevabilité droit commun aujourd'hui administratif je ne vais pas revenir dessus puisque ça va bientôt être abandonné qui est extrêmement long mais pour ça en fait la branche s'est engagée également autour de ça puisque c'est des vraies problématiques de constituer un dossier de recevabilité et donc on a créé un module c'est-à-dire que les candidats les salariés peuvent être accompagnés dans le cadre de cette recevabilité administrative par un organisme de formation et il y a un temps dédié pour ça donc ça c'est un élément aussi extrêmement important c'est que le salarié n'est pas seul en plus des dispositifs communs qu'il peut y avoir sur les régions bien sûr mais au moins un salarié peut partir sur son temps de formation plein de formation pour créer ce dossier de recevabilité donc ça c'est un élément important pourquoi j'insiste sur le plan de formation c'est que ce salarié-là quand il part sur le plan de développement des compétences il a un maintien du salaire avec les frais de bouche etc. qui sont pris en charge et donc ça c'est un élément un levier pour le départ de formation voilà ensuite on a créé aussi pour aller jusqu'au bout de la chaîne des jurys on a à peu près nous 130 membres de jury bénévoles qu'on forme qu'on accompagne tous les ans en tant que certificateur des salariés du particule employeur et des particules employeurs qui nous accompagnent tout au long de l'année pour faire les jurys partout en France et on a une agilité extrêmement forte c'est-à-dire que pour tous les jurys VAE mais aussi par le biais de la formation on les met en place maximum un mois après la fin de l'accompagnement VAE pour ne pas perdre le candidat il n'y a pas un an de délai et on le met en place à côté du candidat c'est-à-dire qu'il a passé son accompagnement VAE à Tours et bien on va aller à Tours on se déplace à Tours et ce n'est pas l'inverse voilà donc ça ce sont des éléments extrêmement fondateurs et extrêmement importants qui permettent une vraie agilité en fait autour de la VAE tant sur le plan financier que sur la création du parcours VAE avec la conjugaison des parcours formation et aussi sur l'accessibilité et la proximité qu'on peut avoir avec les salariés du particulier employeur on a du coup la question de la VAE a été très investie par la branche et par Hyperia et du coup on a pu permettre alors je vais essayer de répondre aussi j'espère que mes propos et les propos de Clémentine vont un peu répondre à toutes les questions que j'ai vu apparaître en tout cas éclairées du moins peut-être pas répondre mais au moins éclairées sur un certain nombre de questions mais on a du coup participé à deux expérimentations qui étaient fortes une l'expérimentation en bloc de compétences gérée par la DGFP en 2009 donc ça ça a été extrêmement porteur parce qu'on a eu beaucoup de salariés qui étaient intéressés à valider uniquement un bloc de compétences pour valoriser cette activité spécifique donc ça c'est un élément je vais aller rapide là-dessus et puis on a participé à toutes les expérimentations REVA REVA 1 puis nous sommes en plein REVA 2 donc Clémentine va en parler de manière plus concrète ce qui nous a permis de penser toutes les étapes et pour répondre à la question à plusieurs questions il y a bien plusieurs profils et plusieurs fonctions qui sont bien séparées la fonction de certificateur la fonction d'architecte de parcours qui ne devient pas un certificateur la fonction d'accompagnateur VAE de coach j'entends aussi qui restera également et cette question de jury donc c'est-à-dire que vraiment dans le cadre de REVA 2 et là on va je vais laisser Clémentine continuer mais on a pu bien expérimenter toutes ces fonctions et toutes ces fonctions-là sont clairement comme on dit saines les uns et les autres et indispensables voilà il n'y a personne qui remplace les autres voilà ça c'est un élément important je te laisse Clémentine continuer merci donc pour illustrer un peu ce qu'Hyperia fait en ce moment dans le cadre de REVA 2 nous avons choisi deux parcours deux exemples de personnes de salariés du particulier employeur qui sont actuellement donc suivies par notre architecte de parcours donc par exemple nous avons une madame G qui souhaite donc être certifiée sur le titre ADVD assistante de vie de dépendance donc j'ai voulu vous personnaliser un petit peu pour mieux illustrer et être plus concret pour illustrer le processus de REVA 2 donc cette cette personne a déjà malgré tout 4 ans et demi d'expérience auprès d'un proche et suite à une mise en relation avec donc une conseillère en évolution pro sectorielle via la plateforme téléphonique il y a effectivement cette première prise de contact avec l'architecte de parcours pour un échange assez court sur ses motivations et ses projets une fois qu'on a bien vu que c'était le bon endroit le bon moment s'ensuit un entretien beaucoup plus long qu'on appelle plutôt comme un test de positionnement où l'architecte de parcours va échanger et va questionner madame G en l'occurrence qui à l'issue de ce positionnement donc validera déjà 5 blocs sur les 8 constituants le titre à DVD par le passé cette personne a également validé déjà un bloc lors d'une formation et elle est actuellement aussi sur un rattrapage pour un autre bloc donc madame G la salariée et l'architecte de parcours s'accordent ensemble sur une nouvelle action formative financée pour un autre bloc puis sur 45 heures d'accompagnement à l'issue de cette proposition et de cette co-construction de parcours le dossier de madame G passera en commission de recevabilité et sera donc validé par le certificateur de là l'architecte de parcours pourra mettre en relation cette personne madame G avec un organisme habilité du secteur au plus proche de madame G donc là actuellement elle est plutôt dans cette phase-là et d'ici d'ici juin il y aura effectivement cette cette passation en jury et suite à ce jury on continuera aussi sur un suivi de parcours pour ces suites professionnelles donc voilà le parcours de la prise d'information jusqu'à jusqu'à la relation du jury et même donc bien au-delà ça c'était donc pour notre titre assistante de vie aux familles un autre exemple donc similaire dans le processus évidemment avec une certaine madame S 49 ans qui a été infirmière pendant 15 ans et qui elle souhaite être certifiée sur notre titre assistante maternelle garde d'enfant donc elle a déjà une expérience depuis 2018 dans ce métier-là et a accueilli une vingtaine d'employeurs donc également madame S suite à son entretien et son positionnement on voit donc qu'elle a déjà pu acquérir les 8 blocs de titres assistante maternelle garde d'enfant donc elles vont s'accorder toutes les deux avec l'architecte de parcours sur un accompagnement assez rapide un accompagnement de 20 heures son dossier finira exactement comme tout à l'heure par passer en commission de recevabilité et sera aussi validé par le certificateur il y aura donc ensuite la mise en relation avec l'organisme habilité et ensuite également le jury qui viendra d'ici fin juin pour la fin de l'expérimentation REVA2 donc à travers ces deux parcours on voit ce qui se dessine derrière donc c'est notre processus on peut passer à la diapo suivante le processus voilà qui se cache derrière entre la phase d'information jusqu'au jury ou entre la phase d'information prise par la salariée et la candidature et la constitution du dossier sur le site internet d'État tout est mis en place pour que tout fasse sens entre l'accompagnement la formation et l'expérience ensuite commence donc la phase individualisée où on aura des entretiens individuels réguliers entre l'architecte de parcours et son candidat le test de positionnement peut aussi avoir un complément sur un test langagier on a vu dans nos deux illustrations précédentes il n'y en a pas eu besoin mais voilà au besoin c'est aussi possible que l'architecte de parcours ait recours pour un test pour vérifier les compétences de communication à l'oral comme à l'écrit et on insiste bien aussi sur la co-construction de parcours qui se reverra ensuite dans la phase de la validation du parcours la validation elle est du côté du certificateur via la validation de la recevabilité mais aussi le candidat va valider il va être partie prenante de son parcours et dans le cadre de REVA2 il y aura bien sûr la validation de la prise en charge du parcours par uniformation le gestionnaire financier de REVA ensuite le candidat sera plutôt en lien directement avec un organisme local habilité pour mettre en place son parcours et donc son action complémentaire de formation et il constituera donc au fur et à mesure son dossier VAE pour à la fin aboutir vers le jury le jury qui se déroule comme le disait Camille dans le mois qui suit la fin de l'accompagnement un jury qui à la suite de l'entretien donnera immédiatement le résultat sans délai à la fin de l'entretien le candidat saura s'il aura validé un titre le titre un bloc plusieurs blocs et il y aura aussi des préconisations pour finaliser sa certification ou pour la complémentariser et il y aura ensuite même au-delà de ce jury un accompagnement de la salariée par un conseiller d'orientation sectorielle tout au long de sa suite professionnelle et de ses futurs emplois donc voilà pour terminer donc on a vu dans différentes interventions qu'il y avait ce nouvel élan de la VAE et que chez Hyperia ça pouvait plutôt aussi s'illustrer quand même une certaine continuité ou une confirmation déjà de pratiques existantes schématiquement on a voulu vous proposer ce tableau d'avant et après c'est peut-être pas aussi noir et blanc mais voilà on voit que chez Hyperia on a aujourd'hui un dossier de responsabilité qui peut être accompagné de 4 heures et on voit aussi que demain on serait plutôt sur un allègement et une simplification comme on l'a déjà dit précédemment et l'accompagnement au plus près par l'architecture de parcours tout en insistant sur la co-construction du parcours alliant action formative avant ou et pendant l'accompagnement de la VAE tandis qu'effectivement aujourd'hui dans une VAE plutôt classique on peut être encore sur une action formative préconisée plutôt post-jury mais pas avant aujourd'hui Hyperia propose en VAE classique trois parcours d'accompagnement alors que c'est vrai que demain ou dans le cadre de REVA on est plutôt sur six parcours d'accompagnement individuel collectif et ou l'engager aussi au besoin demain la VAE pourra prendre en compte et ça on l'a déjà dit aussi précédemment dans les interventions l'expérience en tant qu'aidant auprès d'un proche au domicile et non pas forcément donc une activité salariée aujourd'hui comme demain on se présente on peut aujourd'hui on se présente plutôt pour valider un titre c'est vrai qu'on peut aussi dès demain on pourra se présenter plutôt pour valider un titre ou pour valider un bloc ou pour valider plusieurs blocs l'issue du jury grâce au bloc de compétences pourra valider donc un titre ou et plusieurs blocs ou un bloc à l'issue du passage en jury voilà pour un peu le récapitulatif de notre fonctionnement à Hyperia merci beaucoup merci ce que je vous propose peut-être c'est de il y a plein de questions ou de réactions sur le sujet de l'AVE et parfois sur d'autres éléments mais deux premières questions peut-être c'est vrai qu'on a beaucoup parlé on a mélangé les mots entre de la VAE hybride de la VAE inversée ou de la VAE collective etc donc on a vu que la VAE hybride c'était bien une capacité à mixer des modalités de formation quelle que soit leur nature d'ailleurs avec une logique de reconnaissance des acquis peut-être Vincent pourrais-tu dire un mot de la VAE inversée alors de la VAE inversée telle qu'on l'entend maintenant dans la nouvelle loi et dans l'expérimentation qui est un objet précis là-dessus et qui va avoir notamment une articulation entre formation situation de travail et VAE notamment avec un support contrat de pro peut-être peux-tu en dire quelques mots puis après on reviendra sur la notion d'architecte de parcours de son rôle de son lien avec le certificateur etc pour ne pas qu'être confusion oui avec plaisir alors juste pour dire que c'est bien moi qui parle parce que j'ai vu que dans les commentaires il y avait plusieurs il y avait plusieurs commentaires Vincent Sibois je suis désolé il y a un problème technique donc je n'ai jamais mis de commentaire sur le fil de discussion sur la VAE inversée alors effectivement donc là quand on parle de VAE inversée d'un point de vue en tout cas juridique et quand j'en l'évoquais tout à l'heure on est vraiment sur l'expérimentation qui est définie qui est encadrée par la loi aujourd'hui donc cette expérimentation aujourd'hui elle est de la même manière que la loi réforme la VAE on est sur une impulsion une expérimentation qui est cadre dont on attend les modalités opérationnelles techniques et pragmatiques qui vont permettre de mettre en place cette VAE expérimentée on y est aujourd'hui de ce qu'on peut en dire sur ce cadre qui est tel que défini par la loi et également les explications qu'on a pu avoir ici et là de l'État et nos dirigeants c'est qu'on est l'idée c'est de rendre possible pendant le parcours pendant tout ce process de VAE à la fois la formation et la valorisation des acquis d'expérience c'est-à-dire de ne pas attendre que la personne aille jusqu'au bout pour déclencher le titre pour déclencher le bloc de compétences et certifier finalement l'acquisition de telle ou telle expérience par la validation d'une certification professionnelle et donc pendant le parcours de pouvoir suite à des formations puisque le contrat de pro c'est basé sur le contrat de pro suite à des formations ou la mise en application par l'emploi de pouvoir du coup et on est vraiment dans cette démarche de parcours de pouvoir intégrer de la VAE et qui permette justement de valoriser l'expérience qu'on a pu avoir soit en amont mais aussi pendant le parcours de cette expérimentation de VAE inversée donc on est vraiment sur un mix formation mise en place mise en application dans une entreprise par le biais de l'alternance potentiellement et puis du coup valorisation des acquis que l'on a pendant ce parcours et tout ça repose sur ce qu'il faut à un moment donné l'organiser sur un dispositif pour organiser justement cette relation de travail ça repose du coup sur un contrat de pro alors il faut en fait sortir le contrat de pro tel qu'on existe à aujourd'hui avec des objectifs de validation des publics spécifiques un rythme d'alternance avec des modalités de financement également par les opcos avec des forfaits définis par les branches etc une durée minimale de l'action de formation etc il faut sortir de tout ça puisqu'en fait tous ces éléments qui viennent encadrer le contrat de professionnalisation peuvent être dérogés on peut complètement y déroger et ça va être tout l'enjeu justement et ça peut peut-être faire le lien avec la deuxième question Philippe ça va être tout l'enjeu de l'architecte de parcours qui va venir justement organiser à la fois la durée qui va être nécessaire à l'apprenant au candidat pour pouvoir valider le parcours tel qu'il aurait souhaité du coup acquérir telle ou telle certification tel ou tel bloc de compétences on va définir ce parcours là qu'est-ce qu'il faut comme rythme qu'est-ce qu'il faut comme bloc à la fois des blocs de compétences mais aussi des blocs de formation des blocs de VAE etc. pour pouvoir atteindre cet objectif qu'on a initialement défini et donc c'est ça l'intérêt de l'architecte de parcours de pouvoir organiser toutes ces modalités toute cette mise en pratique concrète comme un architecte comme son nom l'indique c'est-à-dire qu'il est là au début où on construit pas à pas du coup les fondations on construit ensuite le hors-sol de la maison etc. et puis on sera là à la fin pour voir si finalement par rapport aux plans initiaux on a bien atteint l'objectif à la fin et donc c'est vraiment ça en tout cas l'idée de cet architecte de parcours qui sera à la fois neutre et impartial donc il sera pas membre du jury il sera pas parti du jury en tout cas il sera vraiment neutre et impartial et donc potentiellement ça peut être un opérateur du CEP on le verra du coup les modalités qui vont arriver ça peut être aussi du coup un membre d'un organisme de formation certains certificateurs aussi sortent des tribunes en disant on peut aussi être architecte de parcours parce qu'on connait aussi nos certifications et donc on peut aiguiller, orienter, informer au mieux le candidat à telle ou telle certification et peut-être que ça peut être plusieurs aussi certificateurs puisque peut-être qu'il y aura plusieurs certifications dans ce parcours et donc ça peut toucher d'autres certificateurs et voilà l'idée vraiment de l'architecte de parcours c'est qu'il soit neutre impartial et que c'est vraiment un référent qui vienne définir le parcours et suivre potentiellement voire proposer des solutions à la suite post-jury dont il ne fera pas partie ça peut-être voulez-vous rajouter quelques éléments sur cette logique d'architecture de parcours que vous avez déjà testé expérimenté est-ce que vous voyez comme élément changeant dans les nouveaux dispositifs Lego alors l'élément changeant qui vient apporter quand même un élément important c'est qu'un candidat qui venait pour faire qui voulait faire de la VAE avait un dispositif qui était très disparate selon sa zone géographique déjà tous les acteurs ne sont pas les mêmes etc selon son secteur d'activité selon son certificateur etc là ce qui est intéressant c'est que l'architecte de parcours va en fait ça va être un architecte qui va une personne qui va accompagner le candidat du début jusqu'à la fin de son parcours c'est-à-dire même sur plusieurs plans c'est à la fois trouver les accompagnateurs VAE trouver aussi des organismes de formation trouver les financements et donc la personne qui souhaite faire un parcours VAE aura une personne de référence du début jusqu'à la fin donc on ne vient pas empiéter sur quelque chose qui existe déjà on vient compléter un système qui marche déjà parce que l'accompagnateur VAE ça marche très bien les jurys alors on a du mal à en trouver mais quand même ça marche bien etc etc et en fait on vient compléter un système et donc c'est une nouvelle fonction c'est pas quelque chose qui vient remplacer c'est vraiment une nouvelle fonction et nous alors nous on est petit effectivement on a pris ce rôle d'architecte de parcours en tant que certificateur parce que en fait on faisait déjà de l'accompagnement de nos salariés on orientait déjà donc c'est quelque chose qu'on fait déjà on a aussi un système financier qui est extrêmement malléable et dont on a la main entre guillemets c'est-à-dire on le connaît parfaitement donc on peut vraiment aiguiller avec aussi notre réseau d'organismes de formation nous ne sommes pas organises de formation je reprends un commentaire nous sommes juste certificateurs par contre on travaille avec un réseau d'organismes de formation habilité et donc on a cette agilité voilà donc nous notre architecte de parcours une fois que le candidat aura fait le choix de la certification il va arriver vers nous c'est-à-dire qu'il va passer par une plateforme nationale où il va faire le choix de sa certification en fonction de son envie d'évolution professionnelle en fonction de son expérience il va dire je vais peut-être être plus sur cette certification-là à ce moment-là l'architecte de parcours qui va être désigné aujourd'hui j'entends je vois des commentaires en disant qui seront les architectes de parcours ça fait partie de ce que disait monsieur Sibois des différents décrets aujourd'hui rien n'est établi il y a plusieurs perspectives plusieurs expérimentations qui sont faites mais en tout cas il va pouvoir orienter vers le bon architecte de parcours qui va pouvoir bien accompagner sur l'ensemble de son parcours voilà juste le temps passant deux petites questions pour finir avec des réponses courtes s'il vous plaît sachant qu'on a la possibilité de continuer les échanges de manière asynchrone d'abord réagir au fait de se dire non la VA classique ne disparaît pas c'est ce que l'on a bien évoqué on aura la possibilité d'avoir un dispositif uniquement VAE par contre la possibilité de l'hybridé avec d'autres modalités et d'autres types d'accompagnement et donc de le faire parler entre guillemets avec avec des dispositifs de POE avec des dispositifs de formation notamment dans le cadre du PRF de de formation en situation de travail ce dont il est beaucoup question quand on parle de l'expérimentation de la VAE inversée est un élément important madame Brière disait tout à l'heure c'était des en parlant des personnes concernées par l'expérience sur les cas formation que c'était des gens qui n'auraient pas été vers des dispositifs de VAE ou vers des dispositifs de formation voilà c'est aussi la capacité à pouvoir individualiser les parcours au regard des singularités des personnes et d'ailleurs dans ce cadre deux questions une question sur l'organisation il s'agit de c'est une nouvelle complexité à gérer pour un organisme de formation voilà ses accompagnements ses logiques individualisées etc et puis une deuxième question sur les sous puisque quand on réduit les parcours et qu'on t'est payé à leur stagiaire et que les forfaits d'accompagnement ne sont pas forcément payés etc en dehors des expérimentations généreuses pilotées par la région qu'en est-il des modèles économiques que l'on pourra trouver derrière ces logiques de VAE hybrides donc première question autour de la complexité Madame Sabe ou Madame Condori peut-être plus compliqué plus simple qu'est-ce que ça veut dire de le faire de manière assez massive ou d'organiser ces VAE hybrides de manière massive alors c'est sûr que ça demande une ingénierie une organisation très spécifique et véritablement une façon de penser le parcours de développement des compétences de manière complètement différente c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vraiment séquencé formation d'un côté VAE de l'autre et ça ne se parle pas même les financements parfois ne se parlent pas du tout entre différents dispositifs là aujourd'hui il faut vraiment qu'on ouvre complètement et qu'on pense développement des compétences et donc l'agilité entre différents dispositifs donc pour faire court ça demande une organisation très spécifique nous en tant qu'architecte de parcours en tant que certificateur on le voit on l'expérimente ça demande vraiment de penser les choses de manière très opérationnelle très différente néanmoins quand on a un candidat à qui on peut proposer un parcours totalement qui lui ressemble c'est aussi un gain de fiabilité et que pour que le salarié aille jusqu'au bout voilà donc ça c'est enfin je trouve ça extrêmement positif c'est pas facile mais c'est très positif voilà si je peux résumer et sur la question des sous et du du financement alors sur la question des sous j'ai mis les pieds dedans nous on a vraiment en tant que certificateur la chance d'avoir un dispositif plan de formation qui est extrêmement important et porteur sur l'expérimentation REVA il se dessine quand même des financements assez intéressants puisque sur l'expérimentation REVA on a des des heures financées entre des heures d'accompagnement VAE entre 35 euros des heures de formation 25 euros par stagiaire voilà donc il y a dans le cadre de REVA des perspectives de financement qui peuvent être extrêmement intéressantes c'est à dire ce qu'il faut retenir alors aujourd'hui on n'a aucune perspective claire ça va passer dans un écrit néanmoins quand c'est dans une expérimentation ça veut dire que vraiment il y a une vraie réflexion autour du financement de la VAE des dispositifs et l'importance aussi de valoriser chaque acte et que chaque acte a son importance et qu'il y a vraiment les heures individuelles étaient largement financées par rapport à des jeux d'heures collectives donc ça je trouvais intéressant et je trouvais extrêmement intéressant qu'on ait ces perspectives-là qui est un financement un peu commun et qui est une vraie réflexion autour de l'impact des heures individuelles de l'accompagnement individuel que c'est pas des heures lambda de formation comme on peut aujourd'hui avoir ou d'accompagnement VAE comme aujourd'hui on peut avoir mais c'est largement plus renforcé ça serait ça donne de l'espoir voilà merci beaucoup pour ces précisions deux petits mots pour finir avant de vous présenter les initiatives de la région sur le sujet un de vous dire il y a beaucoup de réactions en disant mais on le fait déjà oui c'est pas de la disruption à tous les étages c'est pas une invention c'est bien en plus cette logique d'expérimentation rêve 1 rêve 2 visait bien partir de cette réalité des pratiques et il y a plein de choses ou plein de pratiques qui existent déjà de manière formelle ou informelle qu'il s'agira de réinvestir première idée deuxième idée quand on parlait avec madame Sabre de nouvelles complexités ce sera des nouvelles complexités aussi bien pour un organisme de formation ou des gens qui accompagnent que pour intégrer ces nouveaux dispositifs comme d'habitude dans le millefeuille français des dispositifs de formation et de financement et c'est vrai que pour les financeurs pour les certificateurs ou pour les acteurs de la formation ou les articulations avec les points d'information conseil tout ça va demander effectivement une période de rodage dont on ne connaît en plus on ne connaît pas encore comme le disait Vincent en début d'exposer la totalité des conditions de mise en œuvre donc un ce sont de reprendre et de faciliter des choses qui existent déjà voire d'industrialiser l'individualisation excusez-moi excusez-moi ce terme mais l'idée de pouvoir véritablement rentrer dans des dispositifs individualisés en tenant véritablement compte des singularités des personnes et puis de les ronder dans le cadre de dispositifs qui sont qui sont assez complexes pour conclure avec cinq minutes de retard et on on s'en excuse de vous dire que depuis toujours la région centre-val de loire est très motrice et volontariste sur le sujet de la VAE et notamment de la VAE hybride avec de nombreuses expérimentations qui ont eu lieu en région et de vous citer quatre éléments qui vont permettre d'accompagner ces différents mouvements et d'investir encore plus largement qu'aujourd'hui la VAE que ce soit dans des voies classiques ou que ce soit dans des voies hybrides on vous en a mis quatre un bien sûr les espaces VAE région centre-val de loire qui ont été évoqués en début d'entretien en début de webinaire tout à l'heure avec des dispositifs renouvelés avec un appel d'offres qui a eu lieu l'an dernier des durées d'accompagnement notamment élargies et des dispositifs qui ont été renforcés deux un appel à initiative permanent régional pour expérimenter de nouveaux modes de VAE et je crois que les personnes qui s'en occupent et qui les pilotent Lucille Koenig notamment fait un appel au volontariat malin et intelligent et au partenariat pour pouvoir s'inscrire dans cette logique d'appel à initiative qui est assez largement sous-utilisée et puis enfin il y a eu pas mal de questions qui ont été évoquées autour des enjeux de professionnalisation des acteurs et notamment la professionnalisation des architectes de parcours et donc de vous dire que dans le cadre de transformation donc le dispositif piloté par la région il va y avoir deux types d'initiatives un une nouvelle offre d'animation et de professionnalisation des acteurs de la VAE des acteurs des espaces VAE à travers des rendez-vous transformation et des ateliers transformation que vous pouvez retrouver sur le portail étoile centre dès aujourd'hui et donc avec l'idée de garantir et c'est ce que l'on avait c'était une requête qui avait été formulée lors de l'étude VAE les professionnels du sujet souhaitaient que cette communauté soit plus animée professionnalisée et notamment avec une logique de mutualisation des pratiques inspirantes donc ce sera ces logiques de rendez-vous et d'ateliers de transformation dédiés à la VAE et enfin on a vu que c'était un enjeu important pour les organismes de formation eux-mêmes et qu'il va y avoir une nouvelle offre de professionnalisation il y en avait une qui existait jusqu'à présent mais qui va être revue et modernisée elle aussi donc une nouvelle offre de professionnalisation à destination de tous les acteurs mais surtout des organismes de formation pour qu'ils soient en capacité de l'intégrer dans leur offre de services et sûrement de mieux l'intégrer dans le futur appel d'offres PRF qui va prendre le cadre sous peu voilà on n'a pas pu répondre à toutes vos questions le temps était limité on a déjà débordé de 7 minutes Homme-Pressat je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de conclusion je vous remercie pour ma part de votre écoute et j'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants pour la richesse de leurs propos merci Philippe merci à tous pour vos interventions donc effectivement notre conférence touche à sa fin merci à tous pour votre présence nous étions près de 300 personnes aujourd'hui donc n'hésitez pas à continuer à en parler autour de vous alors effectivement il y a quelques problèmes techniques mais ne vous inquiétez pas aucun compte n'a été piraté donc on peut retrouver les personnes qui ont interagi et d'ailleurs j'en profite il y a eu pas mal de questions et on prendra le temps de réaliser un article sur la place pour essayer de répondre à toutes les questions en tout cas celles qui n'ont pas été auxquelles on n'a pas forcément répondu je tiens donc effectivement enfin vous allez retrouver toutes les ressources sur la place et sur le site Etoile Pro avec tous les liens qui seront mis dans le chat à droite concernant le replay il sera disponible d'ici quelques semaines mais nous ne manquerons pas de vous prévenir le support lui sera disponible dès la fin de ce webinaire et encore une dernière information donc nous allons vous envoyer un questionnaire de satisfaction d'ici quelques minutes donc voilà le lien à droite et voilà n'hésitez pas à le remplir ça prendra à peine 2-3 minutes nous vous souhaitons donc une excellente matinée et une bonne semaine merci à tous et à bientôt merci à tous